Je vais passer la parole à ma soeur Glagla, mais je vous demande, puisque vous êtes dépassés, voilà ma suggestion et recommandation, je vous demande de sortir et de remettre les pendules à l'heure, ok? Recadrez toutes ces personnes-là qui ont dénigré la jeune fille, toutes ces personnes-là qui ont servi de marmaille et de misinformation, allez régler ça pour nous. On a besoin de vous, il faut que vous soyez vraiment le vrai advocate pour dire à tout le monde que franchement, on a fait du mal à cette pauvre jeune fille-là, reconnaissant nos torts, et puis je veux que tu fasses partie de cette cagnotte-là pour aider à ça aussi. Merci beaucoup. Mais le père, il s'excuse aussi, il n'a qu'à s'excuser, je m'excuse de m'être trompé sur la fille, tous les mots méchants que j'ai dit, je m'en excuse, point. C'est naturel. Glagla, ça va vous grandir, monsieur l'équilibre, d'équilibrer les choses, de par votre nom, je vous demande d'équilibrer. D'accord. Je suis sur la panel d'Aya Robert, ça fait plusieurs fois que je l'assiste beaucoup, quand je la vois monter depuis là, c'est parce que je vois un peu ses efforts qu'elle fait pour la population. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui. Oui, oui. Voilà. Donc, j'ai tenu à m'excuser devant toutes ces personnes qui sont connectées. Merci. Merci. Parce que, je vous dis que, moi je sais toujours que, pour reconnaître ces erreurs, ne fait pas la faiblesse d'un homme. Mais c'est une personne qui a l'esprit de grandeur. Voilà. Donc, j'ai tenu à m'excuser. Je m'excuse beaucoup, en tout cas. Je ne vais pas rentrer loin, mais vous allez me voir sur le panel. Moi, je ne vais pas quand je vais monter. Peut-être que si je vois qu'on parle mal, ou bien quelqu'un essaie de défendre encore certaines choses, vous verrez ma réaction. Parce que là, je vois que j'ai été un peu berné sur certaines choses, avec des messages, des appels qu'il y a eu. Moi, je ne pense pas que ça pourrait faire ça. Non, c'est impossible. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai fréquenté dans la même église avec eux. Et souvent, voir la personne ne fait pas la personne lui-même. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, monsieur Equilibre. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand il n'y a pas l'âbre, on ne défend pas la personne. On défend le sujet. On défend la cause. Nous, ici, on a défendu une cause. Vous, vous êtes monté pour insulter une personne. C'est ça, le problème. Aujourd'hui, la personne, la cause est revenue à la personne. La raison de la cause est revenue à la personne. Aujourd'hui, on fait quoi ? Ceux qui ont crié hier que Soukéine a été comme ça, aujourd'hui, la raison lui revient. On fait quoi ? Il faut d'abord laver l'image de la personne pour dire que la personne n'est pas comme ça. Mais c'est ce que M. Clems vous a demandé de retourner là où vous l'avez sali, là. Retenez, dis là-bas que vous avez eu tort. Moi, je vous ai vu sur le live d'Arabie. Je me rappelle des mots que vous avez employés là-bas. Donc, c'est pas grave. Non, non, on va pas revenir là-dessus. Nous, on doit faire le débriefing du courrier de justice, là. Non, je pense pas que je l'ai insulté. Non, mais c'est pas grave. C'est pas important. Vous vous êtes excusés, c'est le plus important. Un grand homme, il cesse s'excuser. Et vous avez démontré que vous étiez un grand homme. Merci, c'est vraiment gentil. Nous, on doit débriefer le courrier qui est arrivé là. La victoire, là, doit être débriefée. Donc, on a laissé tout le monde s'exprimer. Après, on va quand même débriefer. Il y a Chef Adamant qui est là, il y a Clems qui est là. On va débriefer. Nous, notre ressenti, il est déjà connu. Mais il faut pas... C'est pas grave. On pense qu'on s'est compris. Vous nous avez compris, nous vous avons compris. Mais Clems vous a demandé quelque chose. Vous avez été d'accord. Je vous ai demandé de vous excuser, vous êtes excusés. C'est l'essentiel. On va pas faire les détails. Les détails appartiennent aux enfants. Je m'excuse encore énormément. Je suis beaucoup désolé. Merci, c'est gentil. Merci. Aya, je serai là. On va lutter tous ensemble. Merci. Spassion pour la cagnotte, c'est quoi? Ah, il est parti. OK. Ah, le parrain est parti. Bonjour, mon bébé, mon bébé, bonsoir. On s'attrape tout à l'heure sur mon live. Pardon, live où on fait, où on ronfle là? C'est pas qu'il est ronfé là-bas. C'est mon ronflement qui m'a réveillé. On s'attrape tout à l'heure. On s'attrape. Bon, moi, j'ai lu, on a lu, Clem Stella, tu as lu, on a écouté la lecture de la décision de justice. On a bien écouté. C'est très clair. Quand Chacha a lu, j'aimerais ici apporter une précision, voilà. Parce qu'on a bien entendu la décision du juge. Parce que je prends, je dis ça, je prends, je vais apporter cet éclaircissement parce que la dernière fois, je l'ai dit sur un live, on m'a dit que non, que c'est pareil, c'est ceci, c'est cela. On parle d'autorité parentale. J'aimerais bien revenir sur le mot autorité parentale. Parce que moi-même, j'en ai fait les frais. Encore moins, ma chance, c'est que, voilà, après ça a évolué. Parce que moi, je suis dans un pays où la loi change régulièrement. Donc, il faut se renseigner quand la loi change. La loi n'est pas fixe, elle peut changer. Voilà, parce que dans le pays où je vis, ce sont les hommes qui font les lois. Voilà. Donc, bref. Donc, c'est quoi l'autorité parentale ? L'autorité parentale, c'est une sorte d'autorisation qui, aujourd'hui en Suisse, est divisée en deux. Les deux parents ont l'autorité parentale. Mais avant, les deux parents ne l'avaient pas. C'est le parent qui avait la garde qu'il avait. Et c'est resté comme ça en Côte d'Ivoire. Donc, l'autorité parentale, c'est l'autorisation, si le père et la mère l'ont, que quand la mère veut voyager avec l'enfant, qu'il oblige à demander l'autorisation au père. C'est ça qu'on appelle l'autorité parentale. Quand tu dois voyager avec l'enfant dans un autre pays que le pays où vous vivez, tu dois demander l'autorisation au père s'il a l'autorité parentale. S'il ne l'a pas, tu n'as pas à lui demander l'autorisation. Mais s'il a, c'est une autorité conjointe, donc tu l'as, il a, donc c'est conjoint. Tu es obligé de lui demander la permission. Lui, il doit faire un papier, un courrier, signer, dire je donne l'autorisation à Madame Untelle de voyager avec notre enfant ou à voyager avec mon enfant. Parce que ça peut être une tierce personne que la mère. Ça peut être la tante, ça peut être l'oncle. Donc, tu donnes ton autorité pour que l'enfant voyage. Ok. Et à partir de cette autorité-là, si par exemple c'est un enfant garçon, si tu veux le faire s'y concil, si le père n'est pas d'accord, il peut opposer. Il peut s'opposer. Donc, tu ne peux pas faire s'y concil l'enfant parce que le père n'est pas d'accord. Et ensuite, de suite, il y a des trucs comme ça dans lesquels l'autorité parentale rentre en ligne. Donc, le mot, j'aimerais bien que les gens arrêtent de le dire. Elle a fui avec l'enfant au Maroc. Non, elle n'a pas fui l'enfant. Elle a voyagé avec les enfants au Maroc. Elle est la mère des enfants. Aucun juge n'avait statué sur...